Bonjour, Mariam. Bonjour. Alors, comme tu proposes des livres à lire, je pensais que tu pourrais peut-être m'aider. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je cherche un roman assez particulier, entre polar et thriller médical. Un livre plein de suspense, où les événements se déroulent dans des villes tunisiennes, avec une empreinte de notre identité historique, en particulier la civilisation punique. Et une pensée de mythologie. Et si possible, une petite histoire d'amour, question de bien répéter l'aventure. C'est un sacré cocktail diabolique, ce que tu demandes. Alors... C'est bon, je l'ai ton livre. Bonjour ! Alors, je vous ai trouvé le livre qui remplit toutes ces conditions, avec en plus la mention « Belle plume », celle de l'écrivain tunisien, Semim Prade. Alors, en fait, personnellement, je trouve qu'il a une plume lucide, captivante, intelligente, mais surtout sincère. Alors, il est temps de vous dévoiler notre livre aujourd'hui. C'est « Le sang des anges » paru en 2017, avec cette belle couverture de Badr Kreti. Alors, l'histoire commence au Centre National des Recherches Scientifiques à Paris. Mais après tous les événements compromis vont se dérouler en Tunisie, alors le centre reçoit une pièce historique mystérieuse avec une inscription punie. C'est Omar, chercheur en archéologie, en mission au centre, qui a déchiffré le contenu de l'inscription, qui évoque un rite selon lequel les Carthaginois sacrifiaient leurs enfants aux dieux Balamoy. De retour en Tunisie, Omar... J'ai oublié un truc. Alors, pour construire une image du personnage principal, l'auteur nous a épargné des lignes de description. Il dit tout simplement qu'il ressemble à Josh Holleroy. L'imagination de l'auteur a certes fait couler l'encre sur les pages de son livre et les larmes sur les joues d'électrice. Revenons à nos montants. Alors, à Tunis, notre Omar contacte son ami Sarah pour analyser un échantillon de l'urne qu'il a ramené de Paris. Donc, au même temps, à la morgue où elle travaille, Sarah, le médecin légiste, reçoit un cadavre d'enfant avec une inscription gravée sur le corps. Et il s'avère que ce ne serait pas l'unique cadavre d'enfant reçu en cette époque. Pour identifier le corps, une certaine Delisard fut accompagnée à la morgue par son ami et capitaine à la brigade criminelle, Soufiane. Donc, Delisard et Soufiane sont les deux personnages principaux de notre roman. Cela fait un moment que Soufiane, le capitaine à la brigade criminelle, suit l'affaire de la disparition mystérieuse de certains enfants. Des enfants dont les cadavres vont atterrir malheureusement à la morgue chez Sarah. Qui va faire une découverte intrigante. En fait, elle va remarquer que les corps, donc les cadavres, ont certains points en commun, tels que des inscriptions gravées sur le corps, le groupe sanguin et puis ses enfants ont tous subi une ablation de la rate. Entre-temps, notre beau gosse Omar a eu les résultats d'analyses attendues. Il tient à creuser davantage, sauf qu'une voisine mystérieuse débarque dans sa vie. À ce niveau, je vous laisse avec plein de questions dont les réponses se trouvent certainement ici. Notamment, quels sont les résultats de l'analyse de l'échantillon de l'urne ? Et puis, quel est le lien entre la disparition de ces enfants et l'ancienne pratique cartagénoise du sacrifice des enfants ? Quel est le secret de Suzanne, la nouvelle voisine de Omar ? Et puis, quel lien serait-il tissé entre les différents personnages de notre roman ? Des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des vengeances peut-être ? Je vous promets plein d'événements, un suspense à couper le souffle, un rythme que tout le monde, surtout les jeunes maintenant, cherche, que ce soit dans les séries télévisées ou aussi, pourquoi pas, dans les livres. Un rythme qu'on trouve certainement dans les événements, mais aussi dans la manière avec laquelle l'auteur a réparti ses chapitres. Donc, c'est même près de m'a opté pour des chapitres très courts et à chaque fois, échange de narrateurs. Comme ça, ça nous permet d'avoir plusieurs points de vue et d'éviter la monotonie. Donc, croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer avec ce livre. Voilà, notre revue s'arrête là aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir Leçon des anges. On se voit très bientôt pour découvrir ensemble un autre livre. Au revoir !